Générique Notre invité ce soir, Romain Weber, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes météorologue, fondateur de lyonmétéo.com. Nous sommes le 14 septembre, aujourd'hui 34,5 degrés enregistrés à Lyon cet après-midi. C'est exceptionnel ? C'est exceptionnel, oui, puisqu'on est environ 12 degrés au-dessus des normales de saison. Et cette chaleur va continuer encore ces prochains jours. Donc, être 10 degrés au-dessus des normales saisonnières pendant plusieurs jours à cette époque de l'année, oui, c'est exceptionnel. Habituellement, on est aux alentours des 23, 24 degrés, c'est ça ? En cette période, on devrait être à 23 degrés, oui, en moyenne après. Le record à Lyon, il est battu pour une mi-septembre, aujourd'hui, avec ces températures-là ? Alors, on a battu le record journalier, donc du 14 septembre avec les 33,1 degrés. En revanche, le mois de septembre qui détient encore le record, c'est en 1949, où il a fait jusqu'à 35,8 degrés. Donc, le record pour un mois de septembre n'est pas encore battu. Que disent, justement, les prévisions pour les jours à venir ? Il faut s'attendre encore dans les prochains jours, avoir des températures semblables à ce qu'on a vécu aujourd'hui, ou ça va redescendre un petit peu ? Alors, au moins jusqu'à vendredi, on va avoir au moins 33, 34 degrés les après-midi. Après, ça devient incertain à partir du week-end, où on attend une possible dégradation, mais il va falloir attendre un moment avant que les températures chutent et pour espérer y retrouver de la pluie. Est-ce qu'on peut déjà se projeter peut-être jusqu'à la fin du mois de septembre ? Ça va baisser un peu. Il faut quand même s'attendre d'ici la fin du mois à avoir encore des températures au-dessus de 30 degrés, où quand même à la fin de la semaine, on va passer ce cap des 30 degrés et redescendre à des températures un peu plus normales ? Normalement, passé le 20 septembre, on ne dépasse plus les 30 degrés, ou alors, si ça devait arriver, ce serait vraiment là par contre un nouveau record. Mais il y a peu de chances quand même qu'on dépasse les 30 degrés sur les dernières semaines de septembre. Déjà, si on est à 25 degrés, c'est déjà pas mal. Alors, il fait très chaud, on l'a dit aujourd'hui. En revanche, on ne parle pas de canicule pour ce mois de septembre. C'est un pic, vague de chaleur, c'est cela ? C'est une vague de chaleur, clairement. Pour parler d'une canicule, sur le département du Rhône, il faut que les températures minimales soient de 20 degrés. Et maximal, il dépasse les 34 degrés pendant au moins trois jours consécutifs. Donc là, les températures minimales sont toujours en dessous de 20 degrés, donc on ne peut pas parler de canicule, mais plus de pics de chaleur. On a l'impression, Romain Weber, chaque année, qu'on a un petit peu les mêmes discours, qu'on parle de ces records de chaleur battue. On voit ces épisodes de canicule de plus en plus fréquents dans la métropole lyonnaise. Ça veut dire quoi ? Il faut qu'on s'y habitue, malheureusement. Plus les années vont passer et plus il va faire chaud l'été à Lyon. Alors, c'est difficile de se projeter vraiment comme ça dans le futur, mais il y a de fortes chances que ça se poursuive, voire s'accentue dans les prochaines années. Il va falloir s'y habituer, s'y adapter, oui. Certains évoquent un climat semblable au Maroc, au sud de l'Espagne, dans la métropole lyonnaise dans les prochaines décennies. C'est un scénario envisageable, selon vous ? C'est envisageable pour les températures estivales. Après, pour tout ce qui est hiver, automne-hiver et début de printemps, ce ne sera pas le cas, puisque dans les pays méditerranéens, ils ont toujours des hivers vraiment doux. On n'en est quand même pas à ce stade encore, mais c'est vrai que les hivers sont de moins en moins froids chez nous aussi. Donc ça veut dire quoi ? La neige à Lyon de plus en plus rare ? Il va falloir s'y faire ? Oui, aussi. De toute façon, ça se voit depuis 10 ans. Pour vraiment retrouver un dernier hiver froid à Lyon, il faut retourner à 2010, donc ça fait quand même 10 ans. Et depuis, il n'y a pas eu, à part 2012, où il y a eu deux semaines de froid dans tout l'hiver, on n'a pas eu d'hiver vraiment froid depuis ce temps. On parle bien sûr de l'été, mais effectivement, on voulait évoquer ces hivers de moins en moins froids. Il y a de moins en moins de gelée également l'hiver dans la métropole ? Il y a de moins en moins de gelée, et surtout de moins fortes gelées qu'avant. Aujourd'hui, passer moins 5 en centre-ville de Lyon, ça devient presque exceptionnel, alors qu'avant, on avait régulièrement du moins 5, moins 10 durant les hivers. Donc c'est surtout dans les températures hivernales qu'on ressent vraiment le réchauffement, plus qu'en été. Et du coup, on est sur une phase ascendante, j'imagine, également pour les températures moyennes sur l'agglomération lyonnaise. Et il fait de plus en plus chaud aussi sur une année ? Oui, c'est sûr qu'il fait de plus en plus chaud. De toute façon, là, on attendra 2020 pour savoir si c'est l'année la plus chaude ou non. Mais pour le moment, on y part bien. L'été, il faut qu'on s'attende à ce qu'il soit de plus en plus long, météorologiquement parlant, à s'attendre à avoir de fortes chaleurs dès le mois de mai, le mois de juin. Et là, on le voit en ce moment, qu'il pourrait se terminer seulement fin septembre ? C'est difficile à dire, mais on voit que les saisons, elles sont quand même un peu moins marquées qu'avant. Pour moi, on a plus un automne maintenant qu'un vrai hiver. C'est plus l'automne, même en décembre, janvier, février. Et l'été, lui, dure, avec les températures qu'on a eues cette année, et on peut dire qu'il dure de mai à septembre, clairement. On voit, Romain Weber, que ce réchauffement climatique a des conséquences dramatiques sur la planète. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore agir pour lutter, justement, contre ce réchauffement climatique ? Ou c'est déjà trop tard, c'est inévitable ? Il faut s'attendre à voir ces températures augmenter chaque année ? Alors, on pourrait lutter, oui, mais il faudrait tous s'y mettre. Et c'est là que ça me semble compliqué. Mais je pense qu'il faut surtout s'y adapter. Pas forcément lutter contre, mais s'y adapter. Et ça, ce sera largement possible. Il y a des pays qui vivent avec plus de chaleur que nous. Ils y arrivent quand même assez bien. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, nous, non plus. Il faut juste s'adapter. Après... On s'adapte comment, justement ? Il faudrait faire quoi ? Mettre beaucoup plus de végétation en ville. Ça, c'est important. Et à Lyon, il n'y en a vraiment pas assez. On le voit, on est la ville. Lyon, elle est vraiment la ville de France qui se réchauffe le plus vite aujourd'hui. Donc, je pense que ça serait important de le faire. Et puis, surtout, mettre des espaces verts, c'est ce qui me semble le plus important aujourd'hui. Adapter aussi les bâtiments, les structures. Merci beaucoup, Romain Weber, d'avoir été avec nous ce soir, de nous avoir aiguillé un petit peu plus sur ces températures assez hors normes, on va le dire, pour ce mois de septembre. À Lyon, on le rappelle, 34,5 degrés. C'est bien cela enregistré aujourd'hui pour un 14 septembre. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.